Le 7-9 sur France Inter Charline Vanenacker, rien ne vous échappe, François Hollande est en tournée, il effectue 11 déplacements en France et à l'étranger en seulement une semaine. Oui, et rappelons à cette occasion qu'une semaine comporte 7 jours, pas plus. Hier, le président était à Tulle et aujourd'hui, il se rend à Bruxelles. Pour aller à Bruxelles, j'ai pris le train. Oui, alors ça on vérifiera tout à l'heure s'il a bien pris le train. C'est un moyen de transport que je salue. D'accord, alors bonjour le train. Je me déplace même dans la rue. Sans que vous le sachiez. Oui, merci monsieur le président. Mais ensuite, il voyagera en Falcon. Je vous donne les dates de la tournée de François Hollande. François Hollande sera... Le 11 juin à Genève, le 12 juin à Nantes, en Gévitry, le 13 au Mans, le 14 à Vordeaux, le 15 à Alger, place disponible en vente à la préfecture. Voilà, Hollande c'est le seul type qui pour aller de Genève à Alger, passe parlement. Deux objectifs à ses nombreux déplacements. D'abord, le président tient à affirmer qu'il reste favorable à la semaine des 35 heures en avion. L'autre objectif, et là je cite l'entourage, c'est que le président veut labourer la France. Très bien. Mais pour ça, il aurait fallu voyager en tracteur, pas en avion. Parce que labourer en avion, c'était par exemple Mick Jagger avec Marianne Faithfull. Non, j'ai pas dit. Ne cherchez pas à m'éloigner du sujet. Jean revient à François Hollande et ses 11 déplacements. C'est plus de voyages en une semaine que la majorité des Français moyens en un an. C'est ça qui est normal. Vendredi, par exemple, il se rend à Angers pour inaugurer la cité de l'objet connecté. Une manière de reprendre contact avec la réalité. Quand je vois le nombre de kilomètres avalés, je me dis mais quand est-ce que ce type prend une douche ? Entre deux bains de foule. Un membre de l'Elysée déclare « ça ne tient pas debout ». C'est exactement ce que je me dis moi quand j'ai pas de place dans le Thalys du vendredi soir. On est peu de choses. Et enfin, le petit détail amusant. Le président aurait souhaité faire un tour de piste aux 24h du Mans samedi. Mais il craint de devoir porter un casque. Et ça s'est su. Comme quoi, si le ridicule ne tue pas, la peur de l'être l'est tout autant. Charline Vannanacker, merci Charline.